Rudy Lata Circus vient de monter son chapiteau à Varennes. Nous ne sommes pas sur la place du village, mais dans le parc d'un centre médical pour adolescents. Accueillir une troupe, c'est une première pour l'établissement. Ce sont des ados malades, mais ce sont avant tout des ados. Donc quand on est amené à proposer des programmes de rééducation, derrière il y a toujours une difficulté des équipes d'arriver à faire en sorte que les programmes soient respectés. Donc partir sur quelque chose d'un peu plus original, c'était le but recherché. Participer à des ateliers cirque, une manière plus ludique de faire de la rééducation, un nouveau dialogue se crée et surtout les jeunes découvrent des capacités qu'ils ignoraient. J'apprends pas mal de choses que je croyais ne pas être capable de faire en fait. Donc je me dis qu'avec mon physique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire avec des adaptations. Le jungle, on a réussi à mettre un système comme je viens de le dire, avec deux mains en fait. Avec un autre qui représente la main gauche, moi je fais la main droite. A chacun sa pathologie, un membre immobile, des problèmes cardiaques. Il faut prendre en compte ses spécificités. C'est la première fois que la troupe intervient dans un établissement hospitalier. Mais la magie du cirque opère. Kinésithérapeute, ergothérapeute, encadre les ateliers et découvre avec les patients certains de leurs talents. C'est des activités qui sont très ludiques. C'est vrai qu'en rééducation, on essaye aussi d'aborder ce côté ludique pour les motiver, les stimuler. Mais là, le chapiteau en plus va donner une autre dimension qui permet à ces jeunes de se lâcher complètement. Pour clore l'année scolaire, le 15 juin prochain, les jeunes offriront un spectacle digne de ce nom à leurs parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !